Alain a consacré une partie importante de son existence à l'édition complète de la correspondance de Théodore Levez. Pour l'avoir raconté et publié ailleurs, je ne reviendrai pas ce soir sur l'histoire et la description technique de cette entreprise, vous n'en pourriez plus, qui a duré des premiers préparatifs à la publication du 43e et dernier volume pendant plus d'un siècle, traversant vaillamment la grande et la petite histoire. Je vais vous en parler de façon plus personnelle et pour rendre les choses plus concrètes, vous verrez simplement défiler derrière moi un certain nombre de lettres et de souvenirs. Je vous rappellerai tout d'abord qu'Alain Dufour a participé depuis la prévention du premier volume de la correspondance de Béz en 1960, qu'il en a pris la responsabilité en 1978 à la mort d'Henri Mélan et que dès lors, il a tenu l'entreprise à bout de bras jusqu'à la veille de sa disparition au printemps 2017. Aussi longtemps qu'il dirigea la librairie DRO, Alain y consacra immuablement deux heures par jour, de 11 heures à 13 heures. Diminuant progressivement ses responsabilités dans la maison d'édition, Alain va ensuite travailler à la correspondance de Béz tous les matins et plus tard toute la journée avec une extraordinaire régularité. Très vite, on sent sa patte de chartiste et d'historien des idées dans les notes comme dans les préfaces qui donnent à la publication un caractère scientifique et international, dégagé des tendances peut-être un peu plus locales ou confessionnelles qui avaient pu affleurer dans les travaux de préparation. Pour avoir eu l'honneur de collaborer avec lui pendant des décennies, je voudrais aujourd'hui vous dire trois choses. La première, c'est le très grand plaisir qu'a eu Alain à faire de l'histoire sous la forme de la publication d'une source. D'abord, c'est une manière de faire l'histoire qui correspond exactement à sa formation évoquée tout à l'heure, dont il a utilisé toutes les facettes pour déchiffrer, classer chronologiquement, ce qui n'est pas toujours une mince affaire quand les lettres ne sont pas datées, et surtout annoter, sans pesanteur mais sans lacune, toutes ces lettres. Il a aimé la souplesse, la débrouille, si vous me passez l'expression, que nécessitent ses recherches, tout en pratiquant une méthode de travail rigoureuse. Il avait l'art de poser les bonnes questions et d'évaluer très vite dans quelle mesure une recherche était nécessaire, adaptée, proportionnelle à l'intérêt de futurs lecteurs qui ne pourraient être que des chercheurs. Il avait certes le souci du détail, mais il ne se perdait jamais dans les détails, et il savait aussi utiliser d'emblée les bons outils, les bons ouvrages, et ne pas perdre de temps avec des produits médiocres ou passagers. Alain avait aussi des intuitions, chose qu'il n'est peut-être pas usuelle d'évoquer dans la fabrication de l'histoire. Mais travailler à ses côtés m'a à maintes reprises montré que ses intuitions étaient fécondes, le menant souvent droit au but, lui soufflant de quelle manière orienter sa recherche. Il savait suivre et utiliser cet instant d'émotion qui ouvre la porte et où on dit « C'est cela que sous des termes empoulés, obscurs ou vieillis, c'est cela que voulait dire baise ou un de ses correspondants, et c'est cela que nous devons expliquer aux lecteurs. » À côté de sa vivacité d'esprit, de ses intuitions brillantes, Alain avait la patience et la régularité nécessaires à un travail au long cours, la modestie aussi de celui qui publie une source dont d'autres tireront de brillantes synthèses, et l'espérance jamais abandonnée d'arriver au terme de ce travail, ce qui lui a bien heureusement été donné. Il a aimé prendre en main une lettre, se familiariser avec son expéditeur, si elle n'était pas de baise, il a aimé travailler en déblayant le terrain devant lui, lettre après lettre, et chaque lettre pouvait présenter des surprises, un intérêt inattendu, une ouverture sur des aspects nouveaux ou négligés par l'historiographie. Il a aimé l'ouverture sur le passé qu'offraient ses lettres, écrites à chaud, au premier degré, sans les réflexions ou les mises en forme de mémoire ou de récits, si proches soient-ils des événements. Alain a aussi aimé exciter la passion du passé chez ses collaborateurs complices, leur faire découvrir la belle pièce, leur montrer la trouvaille, les faire réfléchir sur le texte brut. Je le vois encore, revenant l'œil triomphant des entrailles de la bibliothèque, brandissant un petit papier sur lequel se trouvait enfin la référence introuvable au plus obscur des pères de l'Église. C'est là une autre façon de faire l'histoire qu'Alain a pratiquée avec beaucoup d'efficacité, mais aussi beaucoup de joie, et qu'il a su partager avec beaucoup. La seconde chose que j'aimerais dire est que, si j'ignore les motivations premières d'Alain pour se lancer dans cette recherche, bien que Mario les ait peut-être expliquées partiellement, je suis persuadée qu'il ne l'aurait pas poursuivi sans une grande empathie avec Théodore de Besse. Entendons-nous bien, jamais Alain n'a cédé au danger qui guette l'historien trop plongé dans l'érudition ou trop limité dans ses vues à faire du sujet de ses études un héros irremplaçable auquel l'historien peut être tenté de s'identifier. Au contraire, j'ai toujours admiré l'exacte distance que, après tant d'années, Alain savait garder avec Besse. Il admirait sa forte personnalité, son intelligence aiguë, sa vaste culture humaniste, sa foi profonde, sa sensibilité poétique. Il admirait l'énergie énorme de Besse, son autorité, mais aussi son habileté et sa courtoisie. Il y avait d'ailleurs un certain parallélisme chronologique absolument fortuit entre la vie d'Alain et celle de Besse. C'est un homme brillant dans la force de l'âge qui commence à publier la correspondance d'un homme jeune, croyant, ambitieux. C'est un homme d'âge qui termina ce travail en publiant les lettres d'un homme qui, en vieillissant, voit le monde changer autour de lui et les combats qui ont été les siens dans sa jeunesse devenir obsolètes. Alain manifestait en effet une certaine compréhension pour les difficultés de Besse à mesurer les changements qui accompagnaient son grand âge, le désintérêt, par exemple, pour les controverses sur la scène qu'il avait tant occupé et l'intérêt croissant pour les disputes sur la grâce, le poids aussi de plus en plus important des moyenneurs aborés par Besse, ceux qui voulaient essayer de réunir les deux confessions. C'est un point qui, au contraire, tenait à cœur à Alain. Cela montre bien qu'il s'agissait d'une admiration raisonnée, consciente des aspects très intolérants aux yeux d'hommes de notre époque, d'un homme du XVIe siècle parfaitement intransigeant sur tout ce qui concernait sa foi. Nous sommes très loin, donc, de la moindre identification entre l'historien et le personnage, ce qui n'empêchait pas une réelle et durable sympathie. Mon troisième et dernier point consistera à vous rappeler qu'ainsi ont été publiées 3 044 lettres de et interneurs de Besse, plus de 12 500 pages, qui forment un corpus de sources cohérents, la première date de 1539 et la dernière du 17 juillet 1605, un corpus dont on peut dire qu'Alain Dufour a fait cadeau à la communauté des historiens et dont il a tiré lui-même une belle biographie de Besse. Il s'agit là d'une source qui sera sans doute consultée encore longtemps et il est impossible d'imaginer ce que les historiens des temps à venir y chercheront et y trouveront. Vous voyez ici Alain avec les 43 volumes de la correspondance de Besse. Je voudrais cependant, pour en rendre hommage à Alain Dufour, pour terminer en évoquant la richesse d'une source qui suit jour après jour plus de 60 ans d'histoire dans un milieu homogène. Le recul permet de discerner des constantes comme des évolutions. La conception très eschatologique et la vision tout à fait providentialiste de l'histoire du monde qui avait alors cours dans les milieux réformés ne change pas d'un iota de la première à la dernière des 12 500 pages. La citation biblique la plus utilisée par Besse est sans doute la phrase d'Abraham au moment du sacrifice d'Isaac, « Dieu y pourvoira ». En revanche, l'attitude à prendre face au pouvoir, la réflexion sur l'attitude à prendre face au pouvoir évolue. On peut suivre le mouvement qui a conduit les réformés à la résistance, à la résistance armée, aux guerres civiles, puis à la progressive justification théorique de cette résistance. Calvin prônait une obéissance patiente au souverain, légitime, fut-il persécuteur, et Besse partageait entièrement ses positions. Mais au fur et à mesure que passent les années et que se multiplient les guerres et les exactions, Besse en vient à revoir sa position et a publié en 1574 le fameux « Droit des magistrats », légitimation d'une résistance qui n'est certes pas individuelle, mais bien réelle, à un gouvernement jugé tyrannique. Ce sont là deux exemples, mais on pourrait en donner des centaines d'autres, à propos de cette source dont disposent désormais les historiens, grâce au travail brillant, tenace et inspiré d'Alain Dufour. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada